La région sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la caisse d'épargne CEPAC, Banque Utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Locale. Comme tous les lundis, on parle environnement à l'échelle locale dans notre département. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Zulézy. Merci beaucoup d'être avec nous. Grand plaisir. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Julie Rampal de Gomet est avec nous. Salut Julie. Salut. Alors, c'est toi qui nous accompagne chaque semaine, en tout cas cette semaine. Et on commence tout de suite avec l'actualité de la semaine. Julie, la préfecture vient de publier une nouvelle alerte sécheresse sur le territoire. L'Uvonne était en état de crise depuis fin avril. C'est désormais l'Arcamont qui passe en état d'alerte renforcée. Oui, alors l'Arcamont, c'est cette zone qui englobe 22 communes, dont Aix-en-Provence et une grande partie des communes du pays d'Aix. Alors, tu l'as dit, Jean, la préfecture avait déjà émis une première alerte fin avril, notamment sur les communes qui longent l'Uvonne, dont Aubagne, Allô. Le secteur de Marseille, lui, est pour l'heure épargné en partie. Mais plusieurs arrondissements sont également concernés par cette alerte rouge. Et donc, c'est désormais l'Arcamont qui passe en alerte renforcée. Pour lutter contre cela, la préfecture maintient les mesures déjà mises en œuvre depuis avril, comme la limitation de l'arrosage en journée, voire l'interdiction dans les zones les plus touchées, mais également l'interdiction du remplissage des piscines. Et elle appelle également un comportement responsable en matière d'utilisation de l'eau. Alors, c'est une bague de chaleur qui est très précoce, inédite même. Comment est-ce qu'on explique cela ? Alors, effectivement, ce n'est pas habituel. La préfecture explique ce phénomène par la précocité de cette chaleur, on l'a dit depuis avril, qui est liée à une très faible humidité des sols. Vous l'avez sans doute remarqué, il a très peu plu ces derniers temps. Mais également à des températures supérieures de 5 degrés au normal de saison. Et malheureusement, les experts s'accordent à dire que ce phénomène lié au réchauffement climatique pourrait empirer. Merci Julie. Tout de suite, on passe à l'invité de Planète Locale. Jean-Marc Zulési, merci d'être avec nous. Re, bonjour. Vous êtes député de la 8e circonscription des Bouches-de-Rhône. On l'a dit tout à l'heure, vous avez été aussi nommé président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. J'imagine que cette alerte sécheresse vous préoccupe au plus haut point. Oui, elle me préoccupe parce qu'on parle beaucoup des questions énergétiques en ce moment. Mais moi, je considère que la ressource en eau est la ressource du 21e siècle. Et il est de notre devoir, notamment en termes politiques, de pouvoir œuvrer de sorte à ce que nous puissions préserver cette ressource en eau. Et que dans les années à venir, vous l'avez très bien dit, ce risque de limitation en eau va être tout le temps mis en place. Et donc, il est de notre responsabilité de travailler à ce que nous puissions anticiper toutes ces problématiques-là. Et surtout, que nous soyons en capacité de toujours fournir de l'eau de qualité à nos concitoyens. Ça se prépare maintenant. Vous venez d'être élu président de la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'est très simple. Alors, le président, il est là pour s'appuyer sur un bureau que nous avons composé avec l'ensemble des forces politiques de la commission. Il est là pour donner le tempo des différentes auditions. Et puis, c'est lui qui décide des textes de loi qu'on a à se saisir, à travailler sur le fond. Et puis, c'est lui aussi qui est là pour tout simplement faire vivre le débat au sein de la commission développement durable et aménagement du territoire. Bien entendu, dans une démarche complètement apolitique. Je suis de la majorité, mais mon rôle, c'est de faire vivre le débat et que toutes les forces politiques soient en capacité d'amender les textes de loi qui concernent les sujets d'environnement et d'aménagement du territoire. Et là, justement, vous allez avoir un premier texte qui va arriver sur l'énergie. Exactement. Donc là, mon rôle, c'est d'arriver à prévoir une série d'auditions. Ça commence dès mercredi matin avec l'audition du Haut Conseil pour le climat. Et ma volonté est de pouvoir justement avoir un texte ambitieux en matière de déploiement des énergies renouvelables. Je pense notamment au solaire. Justement, dans cette nouvelle assemblée récemment renouvelée, est-ce que vous avez bon espoir que ces textes passent et que vous soyez suivis par la majorité des députés ? Il faudra faire des compromis, sans compromission. Et je crois qu'il faut tendre la main à tous les députés qui souhaitent travailler. Travailler dans le sens d'un déploiement des énergies renouvelables. Travailler dans le sens d'une politique basée sur le développement durable, sur l'aménagement du territoire. Un aménagement durable de nos territoires et en particulier des territoires métropolitains, mais aussi hors métropolitains. Et donc, moi, je tends la main et je pense que nous serons dans l'obligation de travailler dans des majorités, texte par texte, à nous d'anticiper et de travailler en amont avec l'ensemble des groupes politiques. Alors, plus au niveau local, vous menez à un travail important depuis votre précédente mandature sur les temps de Berre. Un comité stratégique vient de se mettre en place dernièrement. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qui va se passer pour les temps de Berre ? Mais enfin, nous avons un suivi des actions que nous avons demandées dans le cadre du rapport parlementaire que j'avais porté à l'Assemblée nationale. 20 actions qui sont déclinées localement. Et donc, ce comité stratégique, ce n'est pas simplement une volonté des élus de se réunir pour se réunir. Bien au contraire, c'est pour faire le point, challenger, mettre la pression sur les services de l'État, sur EDF, de sorte à ce que nous puissions avancer. Et lorsque, tout à l'heure, à juste titre, vous avez mis en avant la nécessité de travailler sur la ressource en eau, nous avons une ressource en eau à travers justement le canal EDF. Et au lieu de rejeter cette eau dans les temps de Berre, soyons en capacité, ça a été demandé et la feuille de route est là pour justement avancer sur ce sujet, soyons en capacité de valoriser cette eau pour que nos concitoyens, nos agriculteurs puissent en bénéficier. Alors justement, EDF a fait connaître sa décision de ne pas limiter le turbinage afin de ne pas priver les habitants d'électricité. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'on n'a pas à choisir entre l'électricité ou l'eau. Nous, on veut de l'électricité bas carbone et à côté de ça, une eau de qualité à l'ensemble de nos concitoyens. Et ça, il y a une solution, c'est des dérivations, une dérivation partielle notamment, ça a été demandé et donc il y a toute une feuille de route qui va dans ce sens-là, être en capacité de dériver ces eaux, de sorte qu'elles participent notamment à la Cro, un paysage exceptionnel, des ressources exceptionnelles et en particulier pour nos agriculteurs. Je pense notamment au niveau du pays salonné, on a la chance d'avoir une ressource en eau de qualité grâce notamment à ces nappes souterraines et grâce au travail réalisé par le Simcro, soyons en capacité de travailler avec eux pour valoriser cette eau. Et c'est possible, ce qui nous permettra aussi d'augmenter notre production d'électricité. Alors là, concrètement, le calendrier, quelle est la prochaine étape sur les temps de Berre ? Donc, on avance sur la réouverture du tunnel du Roeuf grâce à l'action de Renaud Muselier. L'idée, c'est dès la rentrée de pouvoir donner des éléments concrets sur la réouverture du tunnel du Roeuf et en particulier son financement. On avance et on avance très bien, vous savez que ça fait partie des sujets qui sont souvent évoqués. Mais enfin, nous avons du concret sur cette réouverture du tunnel du Roeuf et d'ici la rentrée, nous aurons des études sérieuses sur ces dérivations partielles permettant de valoriser l'eau, cette eau de qualité sur notre territoire. Et quelle est votre marge de manœuvre pour faire plier EDF et aller dans votre sens ? Une pression au niveau national et je l'ai dit, je ne lâcherai rien, en particulier en sollicitant le président de la République, en particulier en prenant la parole à l'Assemblée nationale. Ce rapport parlementaire a été voté à l'unanimité. Nous devons respecter la parole du peuple. C'est le rôle des députés d'assurer ce que j'appelle moi le service après-vote. Vous allez vous servir de votre position, de votre poste à l'Assemblée nationale pour faire évoluer les choses à l'étendre ? C'est certain, je l'ai fait en tant que député de Provence, mais très engagé sur les sujets d'environnement. Je le fais en tant que président de la Commission de développement durable et aménagement du territoire. Et sachez-le, lorsqu'on est président d'une commission, forcément, on est un peu plus entendu. Quelles sanctions pouvez-vous infliger ? Il ne s'agit pas de parler de sanctions à ce stade. Le sujet, c'est de travailler main dans la main, de faire pression, de sorte à ce que nous ayons des solutions et des solutions concrètes sur notre territoire. Je l'ai dit, une dérivation partielle est possible et des études permettront de confirmer cela à la rentrée notamment. En parallèle de votre mandat de député et la Commission, vous êtes président de France Mobilité. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour sortir du tout voiture, y compris au niveau local ? Alors, c'est un combat que je mène puisque, effectivement, je suis engagé sur l'accompagnement de nos concitoyens face à l'inflation des carburants. Mais moi, je considère, et notamment avec France Mobilité, qu'on doit sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. Et donc, c'est l'occasion, et je l'ai fait avec France Mobilité, de lancer un appel à l'ensemble de nos chefs d'entreprise pour déployer dans leur entreprise le forfait mobilité durable qui permet justement de valoriser les salariés qui viennent en vélo ou en covoiturage. C'est quelque chose de très important. Et donc, dans le cadre de France Mobilité, on est là pour valoriser toutes ces bonnes initiatives, mais aussi les initiatives des collectivités territoriales qui décident justement de développer des solutions décarbonées de transport public. Merci beaucoup, Jean-Marc Julesy, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône, président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous puisque maintenant, Julie va nous présenter quand même l'objet de la semaine. Alors, Julie, qu'est-ce que l'objet de la semaine ? Alors, c'est une alternative écologique pour vos apéritifs d'été. Les biscuits fabriqués par l'entreprise Ipsago à Aix-en-Provence. Donc, il s'agit de biscuits fabriqués à base d'un vendu alimentaire, fruits, légumes, mais également, par exemple, la drèche, ce résidu de l'orge. Une fois que vous avez brassé la bière, donc qui est réduite en farine pour faire ces biscuits. Donc, ceux-ci sont à la patate douce, romarin, noisette. Alors, évidemment, ils s'approvisionnent auprès de maraîchers de la région. Et pour la version goûtée, vous avez pommes, coco, gingembre. Donc, ça, ce sont les deux premières recettes. Deux nouvelles recettes devraient voir le jour d'ici la rentrée. Mais ce n'est pas simplement que des biscuits. Ce qui est intéressant, c'est que Ipsago, avec ce produit, veut montrer qu'on peut très bien utiliser les invendus alimentaires pour les transformer en nouveaux produits. C'est ce qu'on appelle un coproduit. Et qui sont souvent bien meilleurs pour la santé, puisqu'ils sont véganes et plus pauvres en gluten. Merci beaucoup, Julie. Merci à tous les deux d'avoir été dans Planète Locale. C'est à vous. Et je vous rappelle que votre prochaine émission thématique, c'est demain. C'est Marseille Business. Reste avec nous. L'actualité provençale revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada